Si je vous dis Winnie, vous pensez à quoi ? Un petit ours jaune avec un pull rouge et un certain attrait pour le miel. Mais c'est pas du tout de lui qu'on va parler aujourd'hui, mais plutôt d'un autre personnage fictif. Il s'agit de Winnie the Wack, héroïne féminine d'un cartoon américain de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour recrues et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère ! Si vous avez déjà vu des cartoons US de la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez peut-être le Private Breger de Dave Breger, de Sad Sack du sergent George Baker, William Joe de Bill Moldine, ou encore Private Snafu, dessin animé produit par Warner Bros. Tous ces personnages étaient présents dans les journaux militaires et servaient à booster le moral des troupes, assurer la propagande de guerre, ou alors dans le cadre de Private Snafu, ils avaient un côté éducatif et servaient à expliquer aux soldats des règles de sécurité ou des procédures, tout en ayant un côté amusant. Point commun de toute cette joyeuse bande, c'est que ce sont tous des hommes. C'est là qu'entre en jeu le caporal Vick Herman. Vick Herman est né le 12 mai 1919, à Fall River dans le Massachusetts. Marionnettiste, illustrateur, caricaturiste, correspondant de guerre, producteur de télé, peintre, auteur, cet homme a de nombreuses facettes. Lors de son entraînement militaire en 1943, il est affecté au camp d'Uberdeen dans le Maryland, et pendant son temps libre, il dessine énormément. Un jour, il est approché par l'éditeur du journal de la base, de Flaming Bong. Ayant entendu parler de lui pour son travail sur Elsie de Coe, célèbre mascotte de la marque de produits laitiers Borden, il le sollicite et lui propose de dessiner un cartoon par semaine pour son journal. Maintenant, que faire, sachant que toutes les sortes de GI possibles et imaginables ont déjà été faites ? Tous, sauf les femmes. Vick Herman décide donc de créer Winnie the Wack, pour que les femmes engagées puissent également avoir un personnage auquel s'identifier. Et au lieu de rire d'elle, il décide plutôt de rire avec elle. Le succès de la plantureuse Winnie est immédiat, toutes les Wack du camp l'adoptent et l'adorent. Elle est même élue Ordnance Joe en 1945. Il s'agit d'un concours du soldat le plus populaire du camp d'Uberdeen. D'habitude, ce prix est décerné à un homme, en plus en chair et en os, mais cette fois, les votes sont allés à un personnage de papier. Son succès grandira bien au-delà de la base, car il n'y a pas que les femmes qui aiment Winnie, mais elle est également très appréciée des hommes. Et puis bon, ça ne m'étonne pas vraiment, parce qu'elle a tendance à se promener en culotte très souvent, et puis disons qu'elle apprécie beaucoup la jante masculine. Puis bon, on ne va pas se mentir, un beau soldat, on n'a jamais rien contre. J'aime bien le sourire Béa de tous les mecs qui se retrouvent à côté d'elle, c'est vraiment trop drôle. Et pour reprendre les mots de femme vétéran de la Seconde Guerre mondiale, elle nous faisait rire de nous-mêmes, elle faisait ce que nous faisions, et elle voyait le monde de la même manière que nous. C'était notre héroïne. Vic Hermann était bien chanceux. Il a dit, on m'a souvent demandé comment je faisais en tant qu'homme pour aussi bien dépeindre les femmes. Eh ben, c'est tout simplement parce qu'il était un des seuls hommes à être autorisé dans le messe et autres quartiers des Waks pour les voir au quotidien et s'en inspirer pour ses dessins. Les Waks aimaient Winnie pas pour une quelconque raison féministe, mais tout simplement parce qu'elle était l'une d'entre elles. D'ailleurs, Winnie est faite pour représenter toutes les femmes de l'armée, elle n'a pas de métier spécifique, elle fait absolument tout pour que chacune puisse se retrouver en elle. Les gags représentant Winnie seront largement diffusés dans de nombreuses publications, Young, Stars and Stripes, Life, Look, Saturday Evening Post. Il y a même eu un concours de sosie de Winnie et elle a également servi pour les campagnes de recrutement à travers le pays en ayant sa propre représentante en chair et en os, Althea Semanchik. Le premier recueil des aventures de Winnie est publié en 1945 et l'édition que je possède est une republication anniversaire qui date de 2002, donc pour les 60 ans du personnage. J'ai découvert Winnie de Waks complètement par hasard, en fait je faisais mes recherches sur les différents types d'uniformes afin de composer mes tenues pour mon groupe de reconstit, et là en lisant un article qui parlait des tailles des vêtements militaires de l'époque, je suis tombée sur cette planche de Winnie avec sa tenue HBT super mal taillée. J'ai adoré le style de dessin, je trouve son visage super joli, donc après j'ai fait quelques recherches sur elle et j'ai passé des heures à trouver des dessins parce que j'ai vraiment adoré. Et si je devais en choisir qu'un seul, ça serait celui-là. Moi je comprends parfaitement que les Waks l'aient tout de suite adoré parce que comment on peut ne pas l'aimer quoi ? Créée et diffusée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reprendra ensuite du service pendant les guerres de Corée et du Vietnam dans des nouvelles versions plus adaptées à l'époque. Et puis bon, il faut quand même que je vous dise, elle a dû oublier son cerveau quelque part. On sent bien que l'image de la femme a changé entre les années 40, 50, 60, 70, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà pour la petite histoire d'une petite bonne femme née d'un coup de crayon et qui mérite d'être bien plus connue. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à passer lire le blog écrit sur mon site. Tous les liens sont dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada